On va donc démarrer aujourd'hui avec deux œuvres de Manet. Et Olympia, qu'il marque son deuxième grand scandale, donc un début de carrière. Et puis on verra ensuite le bar aux folies bergères, fin de carrière, puisque c'est quelques mois, un an avant de mourir. Donc dans une première partie, Olympia, histoire d'une société clivée. Olympia est donc peinte en 1863 et elle n'est exposée qu'en 1865 au Salon officiel de Paris. Alors l'année 1863 est une année particulière. C'est l'année où il expose le déjeuner sur l'herbe avec un grand scandale qu'il apprécie très très peu. Ce n'est pas un gauguin, ce n'est pas un homme de scandale. C'est un homme dont la notoriété s'est faite sur le scandale, mais il ne la recherche pas. Encore une fois, c'est quelqu'un qui cherche le Salon et une certaine conformité. Elle est exposée en 1865 au Salon, probablement avec l'aide d'un certain Lacaze, qui est le docteur Lacaze, qui lui permet, facilite cette exposition au Salon. Et le scandale est absolument gigantesque. On parle d'une épidémie de faux rires, d'une vaste plaisanterie, d'une risée publique, rien que la volonté d'attirer le regard à tout prix. Certains comparent Manet à un marquis de sade de la peinture. Alors quand on connaît le personnage, ça a dû le blesser grandement. Monsieur Ouvray, vous allez voir ce qu'écrit après Ouvray sur d'autres peintures, « Jamais peinture n'a suscité tant de rires, de moqueries, de huées que son Olympia. » Il est vrai que le dimanche surtout, la foule était si grande qu'on ne pouvait s'en approcher. Alors on allait voir Olympia comme on va au cirque, voir des corps déformés, et on allait s'esclaffer, on allait s'étouffer de rire, nous dit la critique, et surtout on adopte la technique de Monsieur Lynch, de lynchage, c'est-à-dire qu'on donne des coups de parapluie et des coups de canne, absolument, sur la toile. Donc rapidement, la toile est ramenée au cimèse pour éviter qu'elle ne soit détruite. Et là, les gens sont tout déçus, ils souhaitaient continuer à l'achatier. Alors j'en profite pour vous montrer un coin de salon en 1880, pour vous donner une petite idée de l'accrochage qu'on avait au salon académique. Les tableaux étaient les uns côté des autres, et les uns au-dessus des autres, sans la moindre logique. Voilà à quoi ça pouvait ressembler. Et en 1867, il va à nouveau montrer Olympia, en parallèle à l'exposition universelle qui a lieu à Paris en 1867. Donc il ouvre un pavillon particulier, qui est le pavillon de l'Alma, où il présente à nouveau son Olympia. Et là, Antonin Proust, le fameux ami, rappelle qu'on y va pour se dilater la rate. « On s'amuse, on va au cirque ». Manet, face à cette curée, n'apprécie guère. Il n'apprécie guère les railleries, comme je vous disais, et il se plaint à l'ami Baudelaire, qui je crois se trouve à cette époque-là à Bruxelles. Et la lettre, la réponse de Bruxelles est mémorable. Tous les historiens d'art et les étudiants la connaissent, et il commence comme ça. « Croyez-vous que vous soyez le premier homme placé dans ce cas ? Avez-vous plus de génie que Chateaubriand et que Wagner ? » Il a l'air de dire « Mais de quoi ? Tu te plains ? » Enfin, vous vous plaignez, pardon. Il continue en disant « Vous n'êtes que le premier dans la décrépitude de votre art. » Alors, la décrépitude de son art, ça veut dire quoi ? J'en donnerai deux interprétations possibles. La première, vous êtes le premier dans la décadence de votre art, dans la décadence d'un art académique, le nu. Et puis, il y a peut-être autre chose. « Vous n'êtes que le premier dans la décrépitude de votre art. » Ça veut dire que vous êtes le premier dans un art qui est proche de la décrépitude. Et pour Baudelaire, ça veut dire l'art moderne. Alors, je m'explique. L'art moderne pour Baudelaire, c'est un art qui a une dialectique entre ce qu'il appelle le contingent, l'éphémère et le transitoire, c'est-à-dire on part de la base, et par un mouvement dialectique, on obtient l'éternel, l'immuable, le beau. La beauté baudelérienne est une beauté qui sort de la fange, qui sort des égouts, et qui, par le travail de l'artiste moderne, obtient cette beauté éternelle. Quand il parle du poète moderne, il va écrire un texte, le poète moderne, Baudelaire, il précise, ce sera repris par Walter Benjamin des années après, il précise que le poète a perdu son auréole dans les égouts. Le poète est un chiffonnier, dit-il, qui archive la débauche et collectionne le capharnaum de fragments. Ma proposition, c'est de vous dire que justement, la peinture de Manet est une peinture de capharnaum, de fragments et de débauche, et c'est ainsi qu'on peut expliquer, vous n'êtes que le premier dans la décrépitude de votre art. Il est en d'autres termes le peintre baudelérien par excellence. Dans l'article de Baudelaire, il est question de peintre de la vie moderne et il précise la chose suivante, il leur donne plus exactement un défi de représenter la prostitution. Et ce défi est relevé ici avec Olympia, vous allez le voir, et je dirais donc que cette lettre n'est autre qu'une façon indirecte de proclamer Manet le peintre baudelérien, c'est-à-dire le peintre moderne. Vous allez voir ça tout au long de cette conférence. Alors, les critiques comme d'habitude qu'on analyse, il y en a 80 à peu près de critiques dont on dispose aujourd'hui et j'en ai pris des petits extraits que je ne cesse de vous citer. Et on parle de la composition. Monsieur Manet l'a tellement estropié qu'il lui serait impossible de remuer bras et jambes. Souvenez-vous de ce qu'on a dit, d'une peinture académique. Elle va émuler l'art libéral et donc en particulier la rhétorique qui imbrique les mots les uns dans les autres pour former un corps discursif. Vous avez la même chose ici, normalement. Vous avez une peinture qui va imbriquer les éléments du corps, le bras, les jambes, pour former un corps vivant. Et là, apparemment, il ne bouge plus ce corps. On lui reproche donc la composition. Et puis on parle d'un animal, un gorille femelle sur un lit. un singe sur un lit. Donc, il voit la bestialité, il voit le montrer. Alors, je vois Valérie écarquiller les yeux. C'est vrai que pour notre regard contemporain, ce n'est pas tout à fait évident. On parle également de la laideur du corps. L'odalisque au ventre jaune. Alors, l'odalisque, je vous rappelle ce que c'était. C'était les esclaves blanches dans les harems noirs, largement peintes par nos orientalistes. Donc, on reconnaît une odalisque, mais on la trouve un peu jaune, un peu jaunasse. Et surtout, on part d'un corps dont les ombres sont indiquées par des raies de cirage, une charbonnière, un grotesque en caoutchouc cerné de noir. La crasse personnalisée. Pourquoi choisir des femmes malpropres et après cela, reproduire jusqu'à la crasse qui enduit leurs contours ? Tout y est dessiné avec du charbon tout autour et de la pommade au milieu. Alors, la pommade au milieu, c'est parce qu'il a tartiné la peinture. Et la noirceur, il la trouve ici, sur les cernes du corps, sous les aisselles. Cette noirceur ici, le bras, la main toute noire d'une charbonnière, l'entrejambe, etc. Donc, on est en train de lui dire, mais pas ma peau de femme, allez, vous l'avez ! Berthal, manette ou la femme de l'ébéniste, le moment choisi par le grand coloriste et non pas le grand dessinateur. Je vous rappelle la primauté du dessin sur la couleur, normalement. Et celui où cette dame va prendre un vin qui nous semble impérieusement réclamé. Donc, on lui dit, va donc te laver. Et puis, il y a peut-être pire encore. Comme on avait vu son Christ, son Christ avait l'air de sortir de la morgue. Ici, on parle d'une morte en état avancé de putréfaction, un cadavre sorti de chez Paul Niquet. Alors, il faut s'arrêter une seconde sur qu'est-ce que Paul Niquet. Alors, Paul Niquet, c'était... Paul Niquet, pardon, il portait bien son nom. C'était ce qu'on appelait une maison... Il ne faut pas me faire rire. C'était une maison d'abattage. Ce qu'on appelait les maisons d'abattage ou les tôles d'abattage, c'était ces endroits sordides de la prostitution, des bordels de la prostitution, au plus bas de la hiérarchie des maisons closes. On trouvait ce qu'on appelait la pierreuse. La pierreuse, c'était celle qui enfilait les passes les unes derrière les autres avec la fange de la clientèle, c'est-à-dire les marlous, ce qu'on appelait les marlous, les matelots et les fordéales en particulier. Donc, on a reconnu notre Olympia. La voici, c'est une pierreuse de chez Paul Niquet, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus immonde dans la hiérarchie prostitutionnelle. Quant au chat, le chat que vous avez ici à droite, voilà ce qu'on en dit. Théophile Gautier écrit « Le chat avec ses petites pattes sales, un autre parle de l'empreinte de ses pattes crottées, le gros matou noir qui fait ronron à ses pieds a déteint sur les contours de cette belle personne après s'être roulée sur un tas de charbon. » Donc, vous voyez, la charbonnière est là, on l'encourage à aller se laver. Et puis, il y a un dernier point sur la critique qui m'intéresse. Ils sont tous médusés. Ils parlent en termes négatifs. Ils sont comme en état d'impotence face à cette peinture. Ils parlent d'une peinture inqualifiable, informe, inconcevable, indéchiffrable. Elle ne s'explique pas. Dieu m'en préserve. Ne parlons pas d'eux. Regardons et passe. Un peu à la manière de denter devant les cercles de l'enfer. Surtout, je ne peux la regarder. En voici assez de ce catalogue d'insultes. L'appareil critique est grippé. Il est médusé. Je parlerai de mots et d'une littérature bruyante, vociférante, injurieuse et jacassante. Elle braille au lieu d'analyser et critiquer. J'arguerai pendant cette présentation que cette paralysie, cette impotence est liée à un triple blasphème et plus exactement à un triple tabou que dénonce l'ami Manet. Un tabou philosophique, un tabou social et un tabou sexuel. Allons-y. Avec le premier tabou, donc le tabou philosophique. Sur 80 critiques, il y en a deux qui vont être capables de faire leur métier, de reconnaître l'origine iconographique du tableau. Manet a fait ses études d'art. C'est un bourgeois. Il a les moyens de voyager. Et en 1952-1953, il fait ses voyages en Europe. Il fait ses classes. Il se rend aux Pays-Bas. Il se rend à Amsterdam. Il se rendra en Allemagne. Et en 1953, il se rend en Italie. Et il va copier la Vénus d'Urbino. Seules deux critiques sur 80 sont capables de faire le lien avec la Vénus d'Urbino, ce qui aurait dû être évident. Vous allez le voir dans un instant. Et voici donc la copie de la Vénus faite par Manet lors de son voyage en 1853. Alors, si on étudiait la Vénus d'Urbino, ce qui n'est pas l'objet de cette séance, je vous rappellerai l'origine érotique de cette peinture. Mais les siècles ont passé. C'était en 1538, c'est-à-dire 350 ans, 320 années plus tôt. Et depuis, elle est devenue un parangon d'art académique et du nu en particulier. Elle-même était dérivée de la Vénus endormie de Giorgione. En d'autres termes, il y a une filiation qui aurait pu être établie de l'une à l'autre de ces nuits et de ces Vénus. L'exercice, on va le faire immédiatement. Lorsque je vous mets ces deux tableaux, l'un au-dessus de l'autre, je pense que les ressemblances sont évidentes. Vous avez deux nu disposées d'une manière assez semblable, avec l'entrecroisée des jambes. Certes, notre Vénus est un petit peu plus nonchalante, la tête baissée et la main souple, tandis qu'Olympia est redressée sur son lit et la main plus autoritaire. Mais ces deux femmes sont couchées sur un lit, des draps froissés, un double matelas rouge dans les deux cas, un double oreiller dans les deux cas, un rideau vert à gauche qui coupe le plan, un arrière plan coupé de manière verticale et de la même manière presque en haut et en bas, c'est-à-dire dans Vénus et dans le cas d'Olympia, légèrement décalé sur la gauche. Simplement, on est en pleine Renaissance italienne et on va démontrer cette supériorité de l'humaniste et montrer cette capacité qu'il a à créer la tridimensionnalité dans la toile bidimensionnelle. Donc, on a ce qu'on appelle la vedeta, qui est cette petite fenêtre qui vous ouvre sur un arrière-plan. Maintenant, fermée, il ne reste que cette toute petite ouverture. Vous retrouvez un bouquet ici, repris peut-être par la fleur ou le bouquet qui est là, et les animaux de compagnie. Alors là, il y a quand même un petit problème. Le bouquet qui se trouve ici est un bouquet de myrte, qui peut être un symbole de fidélité conjugale, mais également le symbole et un attribut de Vénus. Dans l'autre cas, vous avez un hibiscus. À Paris, un hibiscus, c'est quand même un petit peu artificiel, probablement, ou en tout cas exotique. Il lui faut plus de chaleur pour se développer que le climat parisien traditionnel. Et puis, vous avez le remplacement du chien, symbole de fidélité conjugale, là aussi tout endormi sur la pointe du lit, tandis que le chat ici est dérissé. Et je vous rappelle que le chat représente, est une métaphore du sexe féminin, la chatte en français. Aucun donc, ou presque aucun, deux seulement des critiques sont donc capables de faire la recherche iconographique qu'on vient de faire. Et puis, ils auraient pu aller plus loin. Regardez ce tableau de Rembrandt, Bézabé, qui se trouve être alors dans la collection du docteur Lacaze, celui-là même qui avait favorisé l'entrée au salon d'Olympia. Alors, j'y pense à ce tableau parce qu'elle n'a qu'un pied-chaussée, comme dans Olympia. Olympia se présente ici dans une filiation académique, mais cette filiation, elle est en train de l'insulter. Nous verrons dans un instant pourquoi. Elle attaque le nu académique. Or, le nu académique est l'acmé de ce discours académique qui se transmet de génération en génération. Alors, pour revenir à la question du pourquoi le nu est si important dans la tradition académique, on va faire un petit saut en arrière. Les années 1400 autour, ce n'est pas comme la découverte de l'Amérique dans une année précise, c'est une limite assez fluctuante. Vous avez eu globalement des années 350 à 1350, ce qu'on appelle des siècles de foi qui se modifient, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme en une période que l'on dit humaniste. Pendant la période des siècles de foi, l'homme se considère comme pêcheur. Il n'est pas au centre du système. Au centre du système se trouve Dieu. Il est à la marche parce qu'il est pêcheur. Et il produit des œuvres, des objets qui ne sont pas de l'art, mais qui sont un artisanat. Et j'ai écrit un artisanat fonctionnel parce qu'il a une fonction, c'est transmettre le message divin. Il a une fonction liturgique. D'ailleurs, à l'époque, souvenez-vous, les œuvres ne sont pas signées. Quant à l'Antiquité, il la méprise, il tente de l'oublier. Et quand ce n'est pas le cas, surtout dans les années de conversion au christianisme de l'Empire romain, on assiste à des grandes périodes iconoclastes, c'est-à-dire de destruction du statuaire grec. Viennent les années 1400 et on assiste à un changement de paradigme, ce qu'on appelle l'humanisme. Rappelez-vous cet homme de Vétruve repris par Léonard de Vinci, c'est-à-dire cet homme parfaitement proportionné, parfait, inscrit dans un cercle. L'homme n'est plus à la marge, il n'est plus pécheur, il est devenu cet être fait par Dieu, à l'image de Dieu, il est la perfection, ou en tout cas, il recherche cette perfection. Et cette perfection recherchée, c'est l'homme humaniste qui devient rationnel et qui va produire un art, désormais, qu'on considère comme un art libéral, témoin de son intelligence. Et la preuve, ce que j'appelais le parangon de cet art libéral, c'est le nu en matière artistique, en matière d'art plastique. C'est le nu pour la raison suivante. On est fait à l'image de Dieu, donc on va le défier sur son propre terrain. Et Dieu créa la terre et ses paysages. Il créa l'homme et la femme ensuite. Donc, que de mieux que de défier Dieu sur son terrain de création, c'est-à-dire copier les paysages en les idéalisant, en faisant mieux que ce qu'a fait Dieu, en copiant le corps humain en l'idéalisant. Là encore, c'est ce que dit Alberti dans Depintura, qui date de la fin des années 1530. Il explique qu'on doit copier la nature, mais surtout l'idéaliser. C'est le défi lancé à Dieu, faire mieux que Dieu. Le deuxième défi, et par la même occasion, ce que Dieu avait fait le mieux, c'était le corps humain. C'était l'homme, éventuellement la femme. Donc, on va copier ce corps humain, d'où l'importance du nu. Et ils vont prendre pour modèle l'Antiquité qu'ils admirent. Et là encore, ils vont défier l'Antiquité. L'Antiquité travaille le corps humain dans la troisième dimension, c'est-à-dire dans le modelé du statuaire. Or, pour les défier, ils vont tenter de faire aussi beau que ce statuaire grec, mais avec un handicap. Ils travaillent dans la bidimensionnalité de la toile. Donc, ce nu est la preuve de cette nouvelle supériorité intellectuelle de l'homme, du peintre, cet artiste libéral qui défie et Dieu, et l'Antiquité, à travers le nu. Et vous connaissez sûrement cette expression où l'on fait ses académies au Beaux-Arts. C'est-à-dire qu'on fait ses nus, on commence par copier les nus à partir de gravures et de reproduction des peintures où on se rend au lourd. Après, on va faire ses académies, c'est-à-dire ses petits nus à partir du statuaire grec. Et puis finalement, en dernière année, on aura droit à copier, à faire ses académies, à partir d'un modèle vivant. Et cette peinture académique représentée comme héros ultime par le nu est omniprésente au XIXe siècle. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez, vous avez sur la droite les Romains de la décadence de 1847. J'en profite pour vous remontrer à nouveau la superposition des tableaux. Un, deux, trois, quatre. On les empile. Si on pouvait les mettre sur le sort, on le ferait également. Et regardez le nu. Vous en avez ici, ici, là, ici à nouveau, ici, là, là, etc. On peut continuer. En voilà une en pleine contorsion. Le nu est omniprésent dans la peinture de salon. C'est eux qui raflent les médailles. Ici, on reconnaît un certain nombre de tableaux. Et là, j'en profite pour vous montrer. Ici, la baigneuse de Valpinçon d'Ingres. La naissance de Vénus, toujours d'Ingres ici. Et son odalis qui se trouve au Louvre aujourd'hui. On est très, très fier de ces nus qui sont légion et qui continuent à être la marque de cette supériorité de l'art académique. En 1865, c'est-à-dire l'année du scandale d'Olympia, l'État achète un certain nombre de tableaux. Voici un extrait, enfin une prise de vue de huit de ces tableaux. Vous avez un nu, un autre nu, encore un nu, toujours un nu. Et ici, un peu de chasteté, Adam et elle. Chassés du paradis, ils ont pris conscience de leur nudité et ils finissent par se vêtir. Alors, pourquoi un tableau comme Olympia est-il à ce point choquant ? Il ne s'agit finalement que d'un nu parmi les autres. Alors, les Anglais ont une richesse de vocabulaire, quitte à déplaire aux Français. Quand on parle de nu en français, on peut être équivoque. On dirait à un enfant, mais ne te promène pas tout nu. De la même manière qu'on parlera du nu académique. Or, si on était plus précis comme les Anglais, on aurait un mot pour le nu académique, qui est une abstraction, nude en anglais. Et on aurait le mot naked pour l'équivalent de nudité ou déshabillé. Et ça, Kenneth Clark, qui écrit deux tomes sur le nu, le précise dans ses premières lignes. L'anglais a une différence pour décrire le nu du déshabillé et le nu académique, ce que nous n'avons pas. Et on a les grands maîtres de l'académisme et les critiques qui vont établir des règles sur le nu. Et voilà ce que nous dit un certain Ducan. L'art ne doit pas avoir plus de sexe que les mathématiques. L'être nu est l'être abstrait. Vêtir le nu d'un pudeur, rassembler dans les traits du visage toutes les expressions qu'on ne dit pas, c'est déshonorer le nu et faire acte blâmable. Un certain Le Monnier, en 1870, aussi donne sa version des règles générales du nu. Le nu n'est pas le déshabillé. Et rien n'est moins nu qu'une femme qui sort de ses pantalons ou qui vient doter sa chemise. Elle ne peut pas être nue. Les Anglais diraient « elle est naked », elle est déshabillée. Le nu ne peut être ni habillé ni déshabillé. C'est une abstraction mathématique. Le nu n'a pudeur qu'à condition de n'être qu'un état transitoire. Il ne cache rien parce que rien n'est à cacher. Du moment qu'il cache quelque chose, il devient polisson. Le nu dans l'art, pour se garder vierge, doit être impersonnel. Il lui est défendu de particulariser. Alors là, on a quand même déjà un petit problème avec Olympia. On a reconnu la pierreuse de chez Paul Niquet. C'est plus que polisson. Et puis, on reconnaît le visage des modèles. À gauche, Victorine Meurand, modèle et probablement maîtresse du peintre. Et puis à droite, une modèle connue également qu'on appelle l'or. Donc, on est revenu dans la particularité. On reconnaît des visages et c'est extrêmement gênant parce que l'abstraction mathématique ici n'est plus possible. Le nu ne cache rien, ne montre rien, le déshabillé. Au contraire, me fait toujours sentir la femme qui s'étale pour 40 sous. La voilà, notre pierreuse. Charles Glaire, couché de sa faux de 1867. Donc, on est dans les années de l'Olympia. Et il est, entre autres, le professeur de Monet. Voilà ce qu'il dit à Monet. Rappelez-vous donc, jeune homme, que quand on exécute une figure, on doit toujours penser à l'antique. Alors, j'ajouterai deux choses. C'est que pour pouvoir faire un nu et non un déshabillé, il faut d'abord cette distance stylistique qu'apporte le fini de la peinture académique. Rappelez-vous ce qu'on a dit auparavant. Lorsque le pinceau, la trace du pinceau se voit, la matière se voit, vous avez une priorité qui est donnée à la matière sur l'image. Or, ce qu'on veut, chez les peintres académiques, c'est une illusion parfaite. La matérialité vous rappelle un état physique des choses, c'est-à-dire dans le cadre du nu, le nu, sa présence physique. Donc, il faut, un, lorsque vous faites un nu, toujours respecter le style académique fini et lisse. Deux, il faut quand même prendre un petit peu de distance. Alors, Monet parle de l'antique. Vous aviez deux possibilités. L'antique, c'est-à-dire la distance temporelle, ou vous aviez la peinture orientaliste, c'est-à-dire la distance géographique. Alphonse Lecadre, nu allongé. Le même Lemonnier qui vous disait qu'une peinture de nu n'avait rien à cacher lorsqu'elle était bien faite et académique, parle avec beaucoup d'admiration de ce tableau. Enfin, il parle d'un nu de 1870, d'un certain Lecadre. Je suppose que c'est celui-là. Voilà ce qu'il écrit. « La poitrine est bien sentie. On y voit la lassitude des marques détreintes, des traces de baisers, la gorge pend modelée par les voluptés. » Alors, j'ai du mal à comprendre sa logique. Est-ce qu'on peut véritablement épreindre une abstraction mathématique ? Quelque chose m'échappe. Et puis, celui-là même qui nous écrit, « L'art ne doit pas avoir plus de sexe que les mathématiques », écrit à propos d'Ingres, de Vénus anadiomède, et d'autres tableaux d'Ingres. « Monsieur Ingres a traité la nudité dans toute sa splendeur et jamais, pas un seul trait, il ne s'est éloigné de la plus pure chasteté. » Donc, là encore, vous avez un tableau très, très chaste. Ce Vénus anadiomède, je vous rappelle les conditions de la naissance de Vénus. Vénus est une sorte d'immaculée conception, elle est née d'Uranos, dont le sexe a été sectionné par le titan, son fils, Kronos, dont sort une écume qui n'est autre que le liquide séminal, qui crée cette écume, dont est née Vénus. Mais tout cela est chaste, nous avons un style académique, la distance mythique, tout va bien. Alors, on adore ces Vénus anadiomède qui étaient achetés par l'État et il s'en ressort toute une série de nouvelles naissances de Vénus, dont celle de Bougro, qui est exposée ici. Vous avez à nouveau les achats de l'État en 1879. Elle est acquise immédiatement et elle reçoit une médaille. Je vous en ai donné la version ici à gauche. Mais n'oublions pas, nous sommes toujours en pleine chasteté. Cette dernière critique à propos de Cabanel. M. Cabanel est ce des rares qui restent fidèles à la noble quête de l'art païen. Il s'arrête juste au moment où l'œuvre aurait perdu sa nobilité. Alors, sûrement juste avant, parce que je vous rappelle qu'on parle d'enlèvement comme l'enlèvement d'Europe, la peinture, l'enlèvement d'Europe, c'est aussi le viol d'Europe. Alors, le faune qui est en train d'arracher au sol, de l'enlever, cette petite nymphe, il s'agit probablement d'un viol. Mais on s'est arrêté à temps, effectivement. En 1863, c'est-à-dire l'année où Manet essuie le scandale du déjeuner sur l'herbe et l'année où il peint son Olympia, Alexandre Cabanel présente au salon, avec un grand succès, puisqu'il remporte une médaille au salon, sa naissance de Vénus. Et voilà ce que dit Théophile Gautier. « Son corps divin semble pétri avec l'écume neigeuse des vagues, les pointes des seins, la bouche et les joues sont teintées d'une imperceptible nuance de rose. » La seule chose qui l'intéresse, c'est la forme, la nuance de rose. Une goutte de la pourpre ambrosienne se répand dans cette substance argentée et vaporeuse. Vous en connaissez l'origine maintenant. Toujours sur ce même tableau, M. Cabanel écrit, pardon, c'est un autre critique, c'est Louis Ouvray, pardon, écrit de M. Cabanel, qu'il charme et séduit sans exciter de désir. Ce qu'on admire ici, c'est l'élégance des formes, la correction du dessin, la finesse et la fraîcheur du coloris. C'est moins nature que la perle de M. Baudry, mais c'est plus purement, plus poétiquement beau. Donc, on continue à nous dire que la naissance de Vénus, on admire que les formes, c'est-à-dire les formes académiques du dessin, mais surtout pas les formes de la chair. Là voilà, cette peinture de Paul Baudry dont il parle, La perle et la vague. Nous avons néanmoins une Vénus, puisqu'elle est en Bordeaux avec l'écume dont on parlait, et ce coquillage est un attribut de Vénus. Alors, elle est titrée La perle et la vague, faisant vaguement référence à un lointain texte perçant. L'autre solution était de prendre une distance géographique, je vous disais, c'est-à-dire de représenter des femmes, si possible nues, les odalisques, dans les harènes. J'ai choisi celle-ci de Bénouville, alors qu'elle n'est pas nue ici, parce que la structure est assez semblable à Olympia. Vous avez une odalisque habillée en présence de la servante noire, ce que vous retrouvez ici. Une odalisque jaune, nous dit-on, en présence de la servante noire. Voilà un autre Ingres, l'odalisque à l'esclave, dont les contorsions rappellent peut-être la danse du ventre, mais encore ici, n'oublions pas, nous sommes dans la logique de l'abstraction mathématique. La grande odalisque d'Ingres, il y a encore peu, je n'ai pas relu ces derniers temps, le catalogue du Louvre, mais il a indiqué la chose suivante. Ingres méprise la vérité anatomique, c'est vrai. L'épine dorsale est trop longue et le sein déplacé, ça se voit là et nu. Au profit d'un air abstrait et intemporel, ce qui veut dire qu'aujourd'hui encore, au XXIe siècle, on parle d'abstraction et d'intemporalité face à ce nu académique. Jérôme, autre grand peintre académique, l'intérieur grec, le gynécée. On a un mélange d'intérieur orientalisant, probablement influencé par les mosaïques découvertes à Pompéi des maisons de prostitution, avec ce qu'on appelle ici une Vénus érotica. Vous aviez des Vénus pudica lorsqu'elles étaient pudiques par leurs gestes, lorsqu'elles ont les bras en l'air, on parle de Vénus érotica. Donc vous la voyez, deux faces, deux piles et deux trois quarts. Comme par hasard, celle-ci est couchée sur un lion. On reviendra là-dessus, celles qu'on appelait les lionnes au XIXe siècle étaient les grandes courtisanes. Puis on va un petit peu plus loin. Jérôme, toujours, friné devant l'aéropage. Friné était une attaïre, c'est-à-dire une prostituée sacrée qui, nous dit-on, allait être condamnée, probablement condamnée à mort pour mécréance, par l'aéropage. Et très génie de son avocat, au dernier moment, il lui arrache le drapé. Face à une telle beauté, les membres de l'aéropage la quittent. Alors quand même, Zola reconnaît qu'en 1961, la critique avait été très en faveur, mais lorsqu'il est remontré en 1967, il écrit ce texte. Il parle d'un geste d'une petite maîtresse qui arrache sa chemise. Donc il est en train de la ramener à un monde bien profane d'une petite prostituée, ce qu'on appelait une lorette, qui arrache sa chemise. Et il ajoute, il parle de ses rangées de vieilles faces allumées par le désir. Alors j'ai fait quelques gros plans sur ces vieilles faces allumées. Il y a celui de gauche, il est en train de se sucer le pouce. Il y a celui-là qui a l'air absolument stupéfait par tant de beauté. Il y a celui-là qui a l'air de prier, mon Dieu. Et le troisième, au regard libidineux et concupissant, évident, dont la poitrine tombe, marquant l'âge, face à la jeune chair blanche de marbre de Frinée. Parce que là encore, vous avez une émulation du marbre. Cette blancheur est celle du statuaire grec. Et on est allé encore plus loin. Au XIXe siècle, on a reproduit sous forme de statuette en or et en ivoire, ce qui fait que cette beauté académique, cette abstraction mathématique, on pouvait la tripoter en direct à travers cette statuette. Alors, ce même Zola a un tout autre langage lorsqu'il s'agit de cette naissance de Vénus. Et voilà ce qu'il dit. Il parle de la déesse noyée dans un fleuve de lait qui a l'air d'une délicieuse lorette. Alors, la lorette, c'est quoi ? C'était ces prostituées qui travaillaient souvent dans la clandestinité, dans le quartier de la Chaussée d'Antin ou dans le quartier Breda, c'est-à-dire à côté de Notre-Dame des Lorettes. Et on les appelait, de fait, les petites lorettes. Donc, il reconnaît la délicieuse lorette, non pas en chair et en os, ce serait trop indécent, mais en une sorte de pâte d'amande blanche et rose. Je vous avais dit, il parlait de la pâtisserie et de la crème de l'art académique. Le voilà. On est en train de masquer par la pâte d'amande blanche et rose la lorette. Et Castagnari, qui est donc ce critique réaliste, parle, lui, de celle de Paul Baudry. Mais combien cette jolie femme avec son petit minois de modiste parisienne serait mieux sur un sofa ? Elle qui vivait si bien dans son riche appartement de la Chaussée d'Antin, elle aussi. Alors, une petite modiste parisienne, parce que très souvent, pour parlier aux insuffisances financières, vous aviez ces petites modistes, les lingères, les blanchisseuses, ce qu'on appelait les trottins, qui faisaient les petites livraisons, qui se livrent à la prostitution clandestine. Donc, la voilà, notre petite modiste. Elle doit se sentir mal à l'aise sur ce rocher dur, les galets blessants de ses coquillages hérissés. « Gette-t-elle un millionnaire égaré dans cet endroit sauvage ? » Donc, il apprend au pied de la lettre. Il reconnaît le petit minois et le sourire de la modiste qui cherche le client. Les femmes ne se laissent pas convaincre, en 1864, la critique de Daumier, cette année encore, des Vénus, toujours des Vénus, comme s'il y avait des femmes faites comme ça. Alors, c'est un peu l'équivalent de nos top models peut-être photoshopés aujourd'hui. Elles réalisent que ces femmes ne sont effectivement pas tout à fait réalistes, mais elles font le lien entre l'abstraction mathématique et la réalité de la chair. Je pense que notre Olympia est en train de montrer que cet art académique est dévoyé en reprenant la position des Vénus traditionnelles, tout en lui donnant un visage, tout en reprenant la crasse attachée à la pierreuse. Il en fait un produit hybride, moitié académique, moitié du trottoir, du ruban, comme on parlait à l'époque. Et puis, je pense qu'il y a aussi un autre élément qu'on ne peut oublier. C'est celui d'une nouvelle visualité et c'est celle de la pornographie. Au début des années 40, avec le début de la pornographie, la photo pornographique, pardon, on travaillait avec le daguerreotype, ce qui était coûteux. Vous n'aviez qu'une plaque. Dans les années 50 et au début des années 60, la photographie sur papier permet une dissémination de l'image pornographique qui circule largement sous manteau. Ici, vous avez une photo du registre des condamnations pour mœurs, une certaine Augustine Guy, dite des bureaux. Regardez la position accoudée sur les deux coussins qui n'est autre que celle de l'Olympiane Manet. Et puis, celle-ci, Félix Jacques Moulin, nue allongée, souriant. Alors, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. D'ailleurs, je ne l'avance pas. Manet a quand même dû regarder ce type de photographie. Le contraire m'étonnerait. C'est une nouvelle visualité. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne jette pas un œil. Elle est juste inversée. La position des jambes est semblable, l'accoudement également, la tête est également relevée. Alors, il aurait fallu que je vous la présente dans l'autre sens. Il se trouve qu'il est fréquent chez Manet de voir des scènes inversées parce qu'il travaillait avec des calques. Ce n'est pas le cas ici. Mais je suis assez persuadée que Manet a regardé cette visualité pornographique lorsqu'il a fait son Olympia. Alors, je vous ai montré que le vocabulaire de la critique académique est torturé. Tentons de parler du sexe tout en restant dans l'abstraction mathématique. Le message est pourtant clair. Le nu, c'est-à-dire le nu académique, transpire le désir. Manet dénonce avec Olympia la désuétude d'un genre, la vacuité de cette image paradigmatique de la supériorité intellectuelle de l'homme. Il dénonce une hypocrisie et un maniérisme qui n'a plus rien à cacher sinon ses pulsions répréhensibles. Alors, je parlerai d'un premier clivage, un clivage philosophique, c'est-à-dire une pensée qui est prise, écartelée, entre un discours officiel d'abstraction et de perfection intellectuelle et, ma foi, des pulsions licencieuses, inassumées. Inassumées peut-être, mais certainement pas inassouvies puisque l'on appelle alors Paris la Nouvelle Babylone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada